Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies de ce mardi 8 mars 2022 les amis. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale tous signes confondues. Je vous invite à prendre cet instant pour vous détendre, afin d'accueillir uniquement les messages qui résonnent avec vous, votre situation, vos circonstances. Si des situations, des messages ne vous parlent pas, ne prenez pas, laissez. Et on démarre pour ce mardi avec un premier message de la géométrie sacrée qui nous parle d'autorité. Ah, on a eu cette carte récemment. La fréquence de l'autorité nous rappelle que la véritable autorité est puissante, directive et consciente, tout en étant réceptive, sage et aimante. Bon. Chakra de la gorge. Donc, de la communication, des négociations face à un supérieur, ou bien c'est vous qui devez faire preuve d'autorité. Voyons voir un second message. On y va avec l'oracle, l'histoire de sorcière. On vous invite à distribuer de l'amour aujourd'hui, et à purifier votre corps et votre âme. Bien. Distribuer de l'amour. Pardon, je vous montre la carte. Voir si ça vous inspire. On voit la lune ici qui veille sur des personnes. Je dis ça. Je dis rien. Annoncez avec le tarot. Avec le light tier starot, pour ce mardi à la coupe, on a le set de coupe. Et le diable, ouh, tout ce qui brille n'est pas d'or, les amis. On ne le dira jamais assez. Sept de coupe, vous avez des propositions, vous avez des options, vous avez, vous voyez, plusieurs possibilités. Et le diable, c'est la tentation. La peur de se tromper aussi, de s'emprisonner dans une décision comme ça. Bon, effectivement, ASDP, il y aura une décision à prendre. Et l'étoile, on vous dit, écoutez votre cœur, écoutez ce qui se passe dans votre cœur. Et prenez une décision, l'esprit clair. Ne vous précipitez pas. Posez bien toutes les questions ou envisagez bien toutes les possibilités avant de vous positionner. Allons-y. Le monde, fin de cycle, nouveau cycle. Roi de coupe, de l'amour, de DP, bloqué. Alors, c'est une personne qui peut avoir du mal à accepter ses émotions, à regarder ses émotions. Une personne qui peut être assez mature émotionnellement ou prête émotionnellement à démarrer quelque chose de nouveau. Mais elle a du mal à l'exprimer ou à le voir, à le reconnaître, vous voyez. On va voir. Roi d'épée en challenge. Oui, une personne qui est beaucoup dans le mental. Neuf d'épée en force et neuf de denier en résultat. On peut avoir ici une personne qui est en cours de séparation, qui s'est séparée récemment et qui se retrouve célibataire. Donc, on arrive sur la fin d'un cycle qui est pénible parce qu'on revoit l'histoire, on s'en veut, on se prend la tête, on a du mal à accepter un nouveau regard sur une situation. Vous savez, quand parfois vous arrivez au bout d'un cycle et là, vous avez compris quelque chose concernant vos émotions, un détachement a priori avec le monde, quelque chose qui se termine. Et là, vous voyez une personne, mais ça peut être amical, ça peut être sentimental ou comme ça, sous un nouveau regard. Ce n'est pas toujours évident de se dire je ne vibre plus avec. Donc, il y a vraiment l'idée de ne pas chercher à critiquer ou en vouloir ou à faire des reproches ou quelque chose comme ça, de rester dans l'amour et se dire que c'est comme ça. On évolue et parfois, nos chemins se séparent. Il y a un partenariat en question ici, un partenariat, un couple, une relation, un contrat. Très stable pour du long terme. On nous parle de retrouvailles familiales, d'un instant magique, de contrôler ses ardeurs, son impulsivité, ses colères ou comme ça, d'être en maturité, en sagesse parce qu'on a un nouveau départ ici. On peut nous parler de retrouvailles. Ou alors d'une personne qui est célibataire, qui a plein de... C'est assez sentimental ce truc d'ailleurs. Qui est célibataire, qui a plusieurs options et qui se demande est-ce que je me mets en couple ? Est-ce qu'une personne sort du lot ou quelque chose comme ça ? Il est question de sagesse ou d'engagement ici quand même. On nous parle d'une nouvelle histoire naissante qui peut aboutir à un grand bonheur. Mais j'ai quelqu'un qui hésite, qui est l'as d'un ancien environnement, qui a du mal à se rendre compte que ça y est, on passe à autre chose. On a envie d'autre chose. Mais c'est un cycle important qui se termine, ce sont deux arcanes majeures. Donc à voir. On va regarder l'association. Alors, mon petit livre des associations, mes mots tarots de Colette Sylvestre aux éditions Trajectoire. Nous avons Le Monde et le Pape. Vie sentimentale, harmonieuse, sincère et sécurisante. Engagement professionnel très valorisant. Récompense officielle des talents et capacités. Situation financière satisfaisante. Placement ou investissement à l'étranger protégé. Bien. C'est plutôt pas mal. Donc oui, avec Le Monde, on peut envisager quelque chose à l'étranger. Ou une communication, quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Je pense que quelqu'un vient de vivre une perte ou est en train de se rendre compte de ses émotions. Et ça, c'est des émotions qui ne sont pas évidentes à gérer. J'ai de la peine, de la souffrance, vous voyez, ou la perte. Ça peut être la perte d'un être cher et des rendez-vous comme ça pour une cérémonie. Je vais en remettre une. Ah. Ça peut être une relation mère-fils ou, vous voyez, parent-enfant. On peut me parler d'un projet qui n'aura pas abouti. On parle d'une trahison ici. Je ne sais pas pourquoi. Ah. Ok. Donc l'impératrice, j'ai l'impression avec le pendu qu'on me parle d'une durée, de quelque chose qui dure depuis longtemps. Quelqu'un qui, depuis longtemps, n'a pas vu un état émotionnel. Un état émotionnel. Et ici, on voit bien que la page se tourne, que ça y est, on est en phase de guérison, de, vous voyez, d'apprendre d'une situation qui a été douloureuse ou comme ça. On est encore attaché à quelque chose. On a encore des choses à régler. On n'est pas tout à fait libéré d'une situation. Mais j'ai pourtant quelqu'un qui est tenté par une nouvelle histoire, une nouvelle aventure, un nouveau travail. Ou une personne du passé. Mais c'est vraiment sur l'aspect très charnel, on va dire, à ce moment-là. Sur le roi d'épée. Ouais, valet de coupe. Communication. Ouais. Oui, c'est ça. Ouh là là. J'ai 13 jolies cartes, hein. J'ai un potentiel ici par rapport à une situation. Ça peut être un nouveau travail, un changement important, parce que j'ai pas mal d'arcades majeurs. Là, j'ai la roue de fortune, la justice, le soleil. Donc, c'est du bonheur. Il y a de l'action, de la communication et le cadre de bâton de la stabilité. Et du coup, j'ai une personne qui veut communiquer à ce sujet-là sur un nouveau projet. Mais c'est en challenge. C'est en challenge. Soit parce que vous n'êtes pas prêt. Peut-être que c'est vous qui êtes dans une situation où pour l'instant, vous n'êtes pas disponible, ou vous avez besoin de plus de temps, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin d'appréhender la situation de façon à ne pas vous tromper, à ne pas, voyez, vous mettre dans une situation fragile avec le 3DP. Alors, on a quand même le soleil qui ressort. Et la force, c'est d'être juste, d'être équitable, d'être dans le partage, dans l'équilibre, voyez, qu'il n'y ait pas un rapport de domination-soumission, mais qu'on arrive à poser les cartes sur la table et définir un projet ici. Ça peut impliquer du financier matériel. On peut me parler de l'organisation d'un mariage. On peut me parler, oui, avec des rendez-vous. J'ai des cartes fortes quand même. J'ai le chariot, j'ai un vrai déplacement, changement, déménagement, mouvement, action. Quelqu'un qui cherche la force et le courage pour démarrer quelque chose ici. Alors, le 6 de bâton peut m'indiquer que c'est dans le temps. C'est dans le temps qu'on gère des états d'être. La papesse, on peut mettre un projet en place de manière discrète. Il y a l'idée de richesse et d'abondance, de mystère, de ne pas tout révéler. La lune, j'ai le passé, j'ai le passé ici. Ou alors cette notion de lune, quelqu'un qui vous observe de loin et qui a envie de... Ou alors c'est vous qui observez quelqu'un de loin, qui vous en voulait d'un passé ou d'une perte ou je ne sais pas moi, de quelque chose. Qui vivait dans le passé, qui avait du mal à être résilient, en fait, à accepter qu'une situation passée et passée, c'est terminé, même si ça fait de la peine, même si ça fait mal. Il y a un équilibre à retrouver ici, vous l'avez en force. Mais il y a l'idée de personnes qui peuvent être très intelligentes d'esprit, mais qui ne se rendent pas compte qu'une prise de tête sur cette notion d'équilibre, de partage, de rapport réciproque, vous voyez ce que je veux dire ? Une situation de ce genre-là. On va recouvrir avec les 77. On finit quand même avec le cadre de bâton, qui est l'engagement, la stabilité, la famille, quelque chose de cet ordre-là. À la coupe, on a le savoir et la connaissance, et le mental, la prison mentale. Vous voyez, il y a une situation où on tourne le dos, on tourne le dos parce que c'est plus de l'amour, c'est du mental, c'est peut-être ça le diable de tout à l'heure. Une addiction, quelque chose comme ça. Ou alors quelqu'un qui a tourné le dos à ses sentiments, qui a pris de la distance vis-à-vis de vous, qui n'a pas su accueillir ses émotions pour une raison ou pour une autre. Peut-être parce que la personne était bloquée, elle était, je ne sais pas moi. Ça a l'air d'être sentimental, ça. Une grosse prise de tête par rapport à l'engagement, les liens, l'entourage. Une histoire de contrat, de papier de contrat qui est en cours. Et oui. De correspondance. On a l'homme, on a l'arbre, on a l'entreprise, la fécondité, la montagne, la naissance. Il y a des options ici pour soit se former, signer un contrat de formation, signer un contrat de cours, il y a une invitation à régler des documents, des papiers, à rencontrer quelqu'un lors d'une activité intellectuelle, littéraire, artistique. J'ai un rendez-vous, une personne qui sort du lot ici. Vous allez tout de suite le remarquer, c'est original. J'ai l'union qui revient. Après une période d'introspection, il y a une main qui se tend et une personne qui n'était pas vraiment authentique. Ou bien c'est vous qui aviez du mal à être vous-même ou à être acceptée dans votre entièreté précédemment. avait joué un jeu pour plaire. Il y a une prudence et une méfiance. Ici, il y a des options. J'ai un peu le sentiment du diable de tout à l'heure. Après, il peut y avoir un changement de regard sur une situation. J'ai vraiment une transformation importante. Quelque chose qui était sombre se transforme en lumière. Il y a la faille, il y a le déclic. C'est la révélation ici pour un nouveau départ, une construction positive et y voir la lumière. C'est peut-être vous qui apprenez sur vous par rapport à une manière de vivre parfois qui est légère. Je ne sais pas, moi par exemple, tous les week-ends, vous sortez, vous allez boire des verres. Là, vous vous en êtes à vous demander qu'est-ce que je fais tous les week-ends parce que je n'ai pas progressé, parce que je n'ai pas réalisé quelque chose de spécial. Pourquoi autant de festivités ? Parce que lézard et le serpent, c'est vraiment beaucoup de festivités. Après, ça peut être de la méfiance par rapport à des personnes où vous avez une perception comme ça, où ce sont des marginaux, des artistes, où c'est instable ou quelque chose comme ça. Mais il y a un changement de regard. Voyons voir sur l'homme. J'ai quelqu'un d'amoureux ici. J'ai quelqu'un qui tisse un lien. Ça peut être l'amour aussi, ça peut être la foi, retrouver l'amour de soi, l'estime de soi, ou redonner une direction à sa vie ou quelque chose comme ça. On peut avoir de l'argent qui arrive de manière inattendue. Moi, je peux voir une discussion ici qui vous surprend. Quelqu'un qui veut proposer des solutions pour... Pour prendre une nouvelle direction, parce que le monde, c'est vraiment... Le monde, c'est vraiment... On passe à autre chose, on fait différemment. Vous voyez ? Ok. On a installé le chat, on y va. Ici, on a une offre sérieuse. Ok. Bon, on nous parle d'un contrat ou quelque chose d'assez sain, stable, qui va durer dans le temps, avec un projet à l'appui. L'impératrice, c'est les projets. Ça peut être un projet professionnel, un projet de cœur, un projet de famille, ou quelque chose comme ça. Il y a une offre... Ben, voilà. Ok. Il y a une invitation. Peut-être pour un voyage... Oui. Dans un autre lieu, à l'étranger ou comme ça. J'ai de l'amour, j'ai de l'élévation, j'ai de l'avancement financier matériel et un cadeau. Ça peut être lié à une personne proche de vous. Votre réseau, de la famille, des amis, ou quelque chose comme ça. Oui. Surprenant. Et du coup, vous vous retrouvez avec l'entreprise, le fait d'évoluer, de construire, de bâtir, de travailler, vous voyez. J'ai le voyage. C'est peut-être une entreprise qui vous propose un poste auquel ça vous surprend, vous n'y attendiez pas. Grâce à vos compétences ou comme ça. Il y a vous, la rencontre, le coup de téléphone, la solution, l'espoir, la bougie, il y a la protection, il y a la clé, la solution à nouveau. C'est une discussion cœur à cœur pour prendre une direction et lever des blocages liés à... Des questions, en fait. Il y a des questions à soulever. Oui, il y a des questions qui se posent, forcément. Donc, le challenge, c'est d'aller au bout de ce projet, de... Moi, j'ai l'impression d'une personne qui est un peu pas planquée mais qui s'est beaucoup protégée pour une raison peut-être de valeur, pour une raison peut-être contractuelle, d'engagement juridique ou quelque chose comme ça. m'a priori. On va lever un blocage ici. La montagne me parle d'une saison, me parle d'une situation qui était gelée, qui était prise de tête, qui était froide, où il y avait peut-être des communications de bloqués. On a à nouveau une saison. Donc, on a... Je le sentais, il y a quelque chose... Si c'est une personne qui revient ici, c'est une personne de longue date que vous connaissez depuis un moment, qui avait des choses à régler dans sa vie. Du tri à faire, des décisions à prendre pour faire de la place pour du neuf, pour une nouvelle proposition, pour un nouveau projet. Il peut y avoir vraiment un changement au niveau du travail ici où on négocie un salaire, un contrat et c'est une toute nouvelle direction. Parce que là, on voit que précédemment avec la montagne et l'automne, c'était bloquant, limitant et ça rapportait pas suffisamment pour aller vers des projets solides, sains, où on se sent en capacité et pas en mode survie, vous voyez. Avec la naissance, on a la sérénité. Donc, la naissance, c'est ce projet qui prend vie. C'est le résultat. Oui, c'est financier et matériel. La question, elle est financière et matérielle ici. Oh là là. Je vais arrêter là. Mais il y a une transformation. Ça a l'air d'être émotionnel. une personne qui était bloquée par le travail, par des engagements ou qui ne se sentait pas à la hauteur de concrétiser des projets, qui ne se sentait pas assez dans l'énergie masculine, vous voyez, de prendre des responsabilités, de gérer, d'organiser. Et là, j'ai un alignement entre le cœur et l'esprit. Ça peut être également un patron, comme on parlait d'autorité, qui refusait quelque chose en permanence, en permanence. Et là, qui finalement reconsidère la proposition. Il pourrait vous faire confiance pour un projet ou quelque chose de cet ordre-là. Donc ça, c'est pour le général, les amis. Je vais conclure avec les portes de l'intuition. Alors, nous avons la nouvelle page Préparez-vous au changement qui s'annonce. L'apprentissage tiret les leçons de ce que vous vivez en ce moment. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant et les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible et le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Bien. la clé, la famille, la non-résistance, le plongeon. OK. Il y a un deuil à faire par rapport au passé. Ce n'est pas nécessairement sentimental ou comme ça. C'est vraiment le mental qui est ressassé, qui n'arrivait pas à lâcher prise sur une situation qui souhaitait qu'elle revienne, qu'elle revienne, qu'elle revienne. On n'arrive pas à faire de la place et là, il y a quelque chose qui se passe dans cette direction-là où on apprend quelque chose et on lâche prise et on construit sur du solide et pas sur un château de cartes. Vous voyez, ça, c'est pour le général. Je vais quand même faire le sentimental. Si vous nous quittez ici, un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour votre soutien, vos encouragements, vos gentils commentaires que j'ai plaisir à lire. Merci. Quand je peux répondre, je le fais. Et voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner. Ce n'est pas encore fait. Cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche de notification et à tout de suite pour le sentimental. Pour ce mardi, j'ai pris le Line of Love de Irene Rust disponible sur sa boutique Etsy et nous avons l'opportunité, l'amour et la lumière. C'est clair. On va avoir une belle déclaration d'amour, vraiment une relation qui avance, qui se construit. C'est très lumineux. Le challenge, c'est le retour, la force, la réconciliation des sements et le trèfle. Le monde, on a des jolies cartes et on a le changement. effectivement. On a potentiellement une personne qui revient. Alors, bon, compréhension, voyage, guide. Moi, j'ai cette notion de voyage, de déplacement encore, d'une offre, d'un choix à faire. Alors, ça peut être une personne qui s'est distancée parce qu'il y avait des responsabilités, il y avait un choix, des obligations, quelque chose comme ça. après, il y a la compréhension, la lettre, la sérénité, l'enfant, le rejet, la trahison. Oui, on a bien quelqu'un qui ne, une personne qui ne souhaitait pas s'engager précédemment, qui ne souhaitait pas s'engager dans le sens prendre des responsabilités, vous voyez. Une personne qui pensait à elle, à ses envies, ses besoins, à répondre à ça, mais après, au niveau de l'idée de dévotion, parce qu'on a eu le 3DP et l'impératrice, donc il y a une notion de dévotion qui n'était pas au rendez-vous. Une personne qui n'aurait pas souhaité, par exemple, avoir d'enfant ou qui n'aurait pas souhaité faire des projets ou se projeter, vous voyez ce que je veux dire. Une personne un peu insouciante ou un peu légère, au vu des cartes qu'on a eues précédemment, ce serait peut-être ça. Maintenant, il y a un retournement de situation là, clairement. Le challenge, c'est d'accepter ou pas le retour de quelqu'un, une réconciliation et tous les feux sont au vert pour vous dire qu'a priori, après, prenez toujours du recul avec les lectures, les guidances. Si la personne vous a fait extrêmement souffrir ou des choses comme ça, soyez honnête avec vous et acceptez que c'est une relation de souffrance ou une relation toxique et que la personne a de fortes, il y a de fortes chances que si elle vous a fait mal une fois, elle le refasse, vous voyez. Là, on parle vraiment d'une personne qui est très honnête, qui est très ouverte, lumineuse, positive, encourageante, aimante. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, ici, on peut avoir un changement de travail. À nouveau, j'ai une personne qui change, qui est prête à s'investir, qui est prête à travailler sur une relation de couple, qui est prête à accepter justement de passer dans un état où on est en relation, où on est en couple. Alors, on a le secret. Donc, il y a une révélation, une déclaration ici. Une déclaration, une opportunité de se déclarer. Une personne qui a pu garder longtemps des sentiments pour une raison ou pour une autre. Et on... Ah ! Là, on nous parlerait d'un nouvel amour. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas eu de relation précédemment dans le sens que vous n'avez rien concrétisé avec cette personne-là. Il n'y a rien eu de physique ou charnel ou comme ça. Peut-être quelqu'un que vous avez rencontré au travail ou une personne. Je ne sais pas. Lumière, compréhension. Beaucoup de communication, d'écoute. Il y a une guérison ici par rapport à... Ouais, il y a une communication. On parle clairement de déclic par rapport à l'union, le couple, l'engagement. On est plus serein. On ne se fait plus d'illusion par rapport à l'engagement. Il y a une compréhension. et une volonté ici de porter un regard positif sur un couple, sur une construction de vie ou comme ça. Ouais. Challenge, c'est ce courrier, ce SMS, ce mail, ce coup de téléphone que vous recevez. Le choix est toujours vôtre d'accepter ou pas la réconciliation. Parce que là, j'ai quand même deux personnes qui ont une toute autre énergie. Bon. C'est une personne qui peut vous annoncer qu'elle s'est séparée. Vous voyez ? Qu'elle s'est séparée et que, voilà, ce que vous avez caché, c'était des sentiments. Mais il y a le coup de pouce du destin ici. La foudre et la chance, c'est clairement le destin qui frappe. C'est de la joie. Moi, j'ai une énergie qui était plutôt masculine, qui avait un regard assez négatif, qui avait beaucoup de colère, beaucoup de ressentiment par rapport à la féminine ou à l'amour en général. Vous voyez, qui a du mal à accepter le ying et le yang, qui est en séparation avec l'idée qu'un couple, ce n'est pas domination, soumission, c'est accepter la nature féminine et la nature masculine. Après, on a tous ces deux natures en nous. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est trouver l'équilibre. Mais clairement, il y a une personne ici qui était dans des énergies de triangulaire, c'est-à-dire qu'elle n'était pas dédiée à une histoire d'amour, à un couple, à une construction. Ici, c'était plutôt conflictuel, on va dire, par rapport à ça. La force. Moi, je vois quelqu'un qui a envie d'unir un couple, qui veut sortir d'énergie tierce, de triangulaire. Ça peut être des amis, ça peut être un ex, une ex. C'est vraiment cette notion de comprendre, faire la lumière sur ce qu'est la triangulaire et apporter une nouvelle énergie dans une relation ici. Là-haut ? Ouais. Quelqu'un qui stresse un petit peu moins par rapport à son monde intérieur, son mental ou des choses comme ça et qui s'élance. On parle de projet ici. On parle de guérison par rapport à des blessures mises au passé, toujours. Voyons voir le changement de travail, ça m'intéresse. Oui, il y a un événement qui a été blessant ici. Par rapport aux amis ou comme ça, on a appris quelque chose. Oui, j'ai une personne qui travaille sur elle pour retrouver un équilibre dans sa vie. Vous voyez ? Pour pouvoir vous inviter, pour pouvoir... Ou bien c'est vous qui a besoin d'être entouré d'amis, recréer une stabilité, une reconstruction de vie ici, je dirais. Parce qu'on a vraiment toutes les cartes, la famille, les amis, le guide et l'épanouissement. Donc on a clairement une reconstruction de vie avec une énergie très positive. Maintenant, il y a la peur de faire un choix pour un masculin encore. La peur de se positionner, de créer quelque chose sur du long terme, de faire confiance, vous voyez ? Et d'accepter ses désirs, ses envies, son attirance à créer un foyer, une famille, avoir des amis inspirants. Il y a l'idée de créer des moments de vie, des souvenirs, s'investir en fait dans ses choix de vie. Amour, nouveauté, ça soulève des questions tout ça. Ça soulève des questions. Il y aura donc un choix à faire. En recherche d'équilibre, il y a une volonté, un engagement, on retrouve les mêmes cartes. Je vais arrêter là. Il y a une vraie carte ici de protéger le foyer, la famille, bien s'entourer. Ah, voilà, la féminine. Féminine, elle est fidèle dans la guérison. Donc, c'est une personne, vous avez quand même une vision plus ou moins négative. Négative, c'est pas une personne en qui, a priori, vous pourriez avoir confiance. Donc, on voit que vous avez besoin de patience, de temps pour vérifier à travers les communications comme ça, si c'est quelque chose qui est stable, qui peut durer, si c'est juste une attraction physique, passagère, éphémère. De vérifier une personne dans ses beaux côtés comme ses mauvais côtés, de vérifier où elle en est par rapport à son passé, ses anciennes relations, voyez ce que je veux dire ? On voit qu'il y a une vraie recherche de créer de la stabilité, de la confiance et de ne pas se faire d'illusions et de vraiment aller en profondeur dans une relation, voir si la personne n'est pas en train de se mentir à elle-même et par conséquence à vous. Il y a une vraie volonté d'investissement ici. Et de faire face aux peurs, aux craintes et apporter de la sérénité dans un foyer plutôt que de la déconstruction. J'arrête là. Non, oui. Clairement, une personne qui est très perturbée quand même. Très matérialiste aussi. D'où le côté un petit peu égoïste qu'on a vu au tout début de la guidance. Peur d'être trahi, peur de... Mais c'est assez... C'est assez répétitif comme schéma. Après, il y a quand même des énergies positives qui reviennent. Mais besoin de beaucoup de communication pour voir si c'est équilibré, si dans les moments difficiles, on trouve la sérénité, la confiance comme ça ou si c'est une personne qui met en danger une relation. Parce que vous aurez toujours le choix d'accepter de vous remettre ou pas avec cette personne. mais a priori, il y a des projets. Juste une dernière là. Un peu de légèreté, de plaisir de vivre et moins de stress. Être soutenu aussi. Faire le choix d'amis qui vous apaissent, avec qui vous évoluez. fort rejet, fort rejet de l'engagement, des valeurs traditionnelles, du mariage. Quelqu'un qui était vraiment un regard très négatif. Difficulté à être fidèle aussi. Donc, ce n'est pas évident. Il y a pas mal de questions qui se posent. Mais bon, comme dans toute relation, quand on passe du flirt à une relation engagée. Voilà les amis. Je vous fais une guidance assez longue, mais j'espère que ça vous parle. Passez un excellent mardi. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.